aux entrants abordables par les fermiers. Donc, les liens insuffisants avec les marchés sont aussi un problème ou encore l'absence d'un environnement porteur de politique, de soutien et autres. D'ailleurs, plus qu'ailleurs, la petite agriculture est prédominante en Afrique parce que l'Afrique compte 33 millions d'exploitations de moins de 2 hectares qui représentent en fait 80% de l'ensemble des exploitations et contribuent donc à la hauteur de 80% des aliments consommés en Afrique. Ce sont les salons NEPAD. Pourtant, cette catégorie de population souffre de pauvreté et sa contribution dans l'économie reste marginale. Pour débattre en fait de ce sujet qui est vraiment crucial pour l'Afrique, nous avons vraiment ici des invités de marque qui vont partager leur perspective à ce sujet. Nous avons d'abord son Excellence, Monsieur le ministre Gaussu Touré, le ministre de la promotion de la lésiculture en Côte d'Ivoire. Monsieur Gaussu Touré est un expert pluridisciplinaire qui, en plus d'une solide formation en économie, option gestion des entreprises, possède une solide expérience pratique dans plusieurs secteurs d'activité économique, agriculture, industrie, distribution, élevage, microfinance, transport, développement du secteur privé, etc. Monsieur Touré a commencé sa carrière en 1977 dans le secteur banquier et commercial. Et depuis 2011 jusqu'en 2017, il a dirigé le ministère du transport en Côte d'Ivoire. Depuis le 5 septembre 2019, Gaussu Touré est le tout premier ministre de la promotion de la lésiculture en Côte d'Ivoire. Monsieur Gaussu Touré a été député à l'Assemblée nationale, a obtenu une distinction à la dignité de commandeur de mérite national en 2003 et une distinction de la dignité de commandeur de mérite agricole en 2005. Monsieur Touré, bonjour. Nous avons aussi un autre invité, Moulay Lassen Enali, qui est le vice-président principal de l'OCP Afrique en charge de la région ouest depuis mars 2018. Il est tituleur de master en génie rurale et de master exécutif, NMBA exécutif. Il a plus de 30 expériences professionnelles diversifiées dans les secteurs publics et privés, dont 19 ans avec la Banque africaine de développement, où il a occupé plusieurs postes comme représentants résidents de la Banque au Mali, au Gabon, et conseiller du vice-président des opérations chargées de l'agriculture, de l'approvisionnement et de l'assainissement, du développement humain, de la gouvernance et de la gestion des ressources naturelles. Avant de rejoindre la Banque africaine de développement, Monsieur Enali a travaillé pendant 16 ans dans le secteur public et privé, où il a occupé plusieurs postes opérationnelles et de gestion. Il a réalisé des études techniques et de conception et géré la mise en œuvre des portefeuilles de plus de 20 millions, de 20 projets d'infrastructure. Monsieur Enali, bonjour. Bonjour, Marie-Claire. We have another guest from Nigeria. And Mr. Dr. Andrew Pozzari is the senior special assistant to the president of agriculture. He is the coordinator of the project for agriculture execution and coordination and the secretariat, PC. The secretariat responsible for implementation of national livestock transformation plan, NLTP, green imperative, GE, and a Greek for food and jobs plan in collaboration with the federal minister of agriculture and rural development. Good morning, Dr. Pozzari, and welcome. The discussions are going to be held in both English and French, depending on the panelist. Donc, je vais commencer en français. Donc, comme je viens de le soutien, et en fait, en dépit de son immense contribution à la sécurité alimentaire et à l'économie rurale, la petite agriculture est confrontée à de nouveaux obstacles. En commençant par vous, honorable ministre Gaurçois Touré, comment voyez-vous qu'on peut placer l'agriculture au cœur des stratégies et des plans de développement agricole? Est-ce que les stratégies mises en place pour moderniser la petite agriculture sont-elles vraiment à la hauteur des enjeux? Monsieur le ministre. Merci. Je ne sais pas si vous m'entendez. Moi, je vous entends bien. Vous vous entendez bien. D'accord. Merci. C'est très bien, monsieur le ministre. Merci, merci. Depuis notre nomination au niveau du ministère de la promotion de la récriculture, nous avons mis en place une stratégie de développement. Et pour nous, cette stratégie de développement, c'est le producteur qui est au centre des activités. parce qu'au niveau de l'agriculture, tout commence et tout se termine par le producteur. Donc, fort de notre expérience ce que nous avons aujourd'hui, et personnellement, je n'aime pas qu'on parle de petite agriculture parce que le petit agriculteur pris séparément dans toutes les expériences que nous avons faites en Côte d'Ivoire, ça a été vraiment des échecs. Donc, pour nous aujourd'hui, il s'agit de, dans la nouvelle stratégie de développement de la récriculture que nous avons, nous avons privilégié aujourd'hui le secteur privé à travers des leaders de poules que nous avons installés. Nous avons aujourd'hui 20 leaders de poules qui couvrent l'ensemble du pays et ces leaders de poules, c'est eux qui sont le moteur de la récriculture. Ça veut dire que c'est eux qui doivent mettre la politique ridicule de la Côte d'Ivoire en route aujourd'hui. Donc, au niveau de notre politique, c'est de passer le riz en particulier. C'est des projets totalement intégrés que nous avons aujourd'hui au niveau de toute la chaîne des valeurs. Et quand on parle de projets intégrés, c'est-à-dire que dès le départ, on parle d'abord de l'irrigation, l'aménagement des parcelles et l'exploitation, c'est-à-dire l'appui aux agriculteurs. Donc, pour nous, en Côte d'Ivoire et au niveau de la récriculture aujourd'hui, l'appui aux récriculteurs va passer par les vendeurs de production sergées, non seulement d'apporter les intrants et l'encadrement et le conseil, mais qui prennent toutes les dispositions aujourd'hui aussi pour signer des contrats avec les producteurs pour qu'effectivement le producteur ne manque de rien du début jusqu'à la fin du cycle de production d'irriges. Donc, ce que nous constatons, c'est qu'en Afrique, d'une manière générale, les producteurs travaillent sur des petites parcelles de 0,5 hectare qui est souvent souhaité même par les bailleurs de fonds qui disent qu'il faut beaucoup de... Bon, nous, nous pensons qu'aucun agriculteur ne peut s'en sortir au niveau de son activité agricole avec 0,5 hectare. Et dans les études que nous avons faites, pour nous, aujourd'hui, il faut un minimum de 5 hectares pour le paysan. Et c'est ce programme-là que nous allons mettre en route. Donc, nous aurons et nous avons réparti les différentes parcelles au niveau de la Côte d'Ivoire avec des blocs de 250 hectares qui vont regrouper 50 résipulteurs à raison de 5 hectares par résipulteurs. Et donc, on crée une coopérative au niveau de ces 50 personnes. Bon, ce qui est une coopérative viable et qui permet de faire vraiment l'organisation sans que nos paysans se sentent laissés. et le leader de poules doit apporter aussi la mécanisation parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas en plein 21e siècle, on ne va pas dire aujourd'hui qu'il faut utiliser la DABA pour que les agriculteurs et les agriculteurs puissent s'en sortir. Donc, l'État avait fait des expériences de mécanisation en donnant gratuitement, en distribuant gratuitement de matériel agricole à l'ensemble des coopératives. Mais force est de constater aujourd'hui que cette approche a été un échec total parce que vu tous les efforts que l'État a fait, on peut parcourir toute la Côte d'Ivoire aujourd'hui, aucune de ces coopératives ne dispose de moyens. C'est simple. D'abord, ils n'ont pas fait d'investissement de base. Et puis, en plus, dès qu'il y a un petit problème, il n'y a personne pour qu'on puisse faire les réparations. Quand il y a une courroie qui est coupée, le tracteur se retrouve aussi calme. Les enfants enlèvent des pièces. Les coopérateurs eux-mêmes prennent aussi des pièces. Si bien qu'en fin de compte, on n'a plus de tracteur, et c'est ce qui se passe. Même dans les appuis qu'on a eus aussi, les appuis individuels qui ont été faits aux producteurs n'ont pas porté de résultat. Au niveau de tous les projets qu'on a eus à faire, à mettre en place au niveau de la Côte d'Ivoire. pour la simple raison que si vous donnez des intrants, le paysan face aux difficultés, qui a des problèmes pour manger, comme vous venez de dire, préfère d'abord diviser la séance en deux, faire bouillir et puis consommer une partie. Donc, le résultat est là dès le départ. Quand on leur donne aussi les herbicides, les NPK et tout, on divise en deux, on vend une partie pour pouvoir se venez aux dépenses quotidiennes. Donc, il y a des mesures qui sont prises aujourd'hui pour que non seulement ils soient très bien encadrés, mais qu'ils soient bien formés et qu'ils sachent vraiment tous les objectifs du projet et que le contrôle soit permanent. Et c'est là, aujourd'hui, que les nouvelles technologies de l'information sont très importantes parce qu'il s'agit de faire en sorte que le paysan même soit au courant de ce qui se passe, que le leader de Poulson et que tous ceux qui sont dans la chaîne de valeur et tous les partenaires aient toute l'information de tout ce qui se passe sur le terrain. Donc, nous avons une grande base de données que nous allons mettre en place pour que, effectivement, l'ensemble des acteurs de la chaîne soit vraiment... Merci. Merci. Merci beaucoup, M. le ministre. Vous venez juste déjà de soulever pas mal de problèmes liés au développement du secteur du riz en Côte d'Ivoire et on sait très bien que le riz est l'un des aliments principaux des Ivoiriens. Donc, comment est-ce que maintenant vous allez... Quelles sont les stratégies que vous avez mises en place pour pouvoir booster cette production du riz localement? Donc, vous avez aussi mentionné que vous allez faire des coopératives de 250 hectares à partir de 5 hectares. Dans ce cas-là, comment est-ce que la petite production va entrer dans l'enjeu de la production du riz localement? Et pour finir aussi, est-ce que vous pouvez nous dire un peu si la situation actuelle de la pandémie de COVID-19 a en quelque sorte bouleversé un peu vos plans et les stratégies que vous êtes en train de mettre en place? Merci. Merci. D'abord, chez nous, aujourd'hui, quand on parle de petits agriculteurs, il s'agit des agriculteurs qui ont au moins 5 tonnes, 5 hectares. Donc, c'est ce que je vous disais parce qu'on va les mettre dans des blocs et dans des coopératives où ils vont travailler. Mais à côté de ça, nous avons effectivement des exploitants agricoles, des gens qui ont plus de 10, 20 hectares et même 50 hectares et qui ont fait souvent des efforts. On ne peut pas les abandonner aussi, il s'agit de prendre tout le monde. Mais l'axe principal du projet, c'est vraiment les agriculteurs à installer sur 5 hectares sur les terres. Et il ne s'agit pas de vendre les terres parce que la loi même en Côte d'Ivoire aujourd'hui ne permet plus de vendre plus de 13 hectares au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, il s'agit d'appuyer le producteur sur sa parcelle et cette parcelle-là est reconnue par l'État comme une parcelle appartenant à la coopérative. Et cela est très important à souligner parce que pour nous, l'activité agricole doit être tournée sur la rentabilité parce que l'objectif de notre stratégie qui est mise en place aujourd'hui, c'est de passer d'une résiculture traditionnelle non rentable à une résiculture moderne, compétitive et surtout rentable parce que c'est ça qui est durable. Tout ce qui est rentable, ça dure. Mais ce qui n'est pas rentable disparaît. Ça, c'est une loi essentielle au niveau de l'économie. Et pour nous, le développement de la résiculté est important non seulement parce que le riz est un aliment de base, mais nous savons que c'est le riz aussi qui va permettre de créer des richesses dans toutes les régions de Côte d'Ivoire parce que pour nous, les agriculteurs, non seulement ils auront les moyens et ils seront bien encadrés et donc les productions seront au rendez-vous parce que tous les problèmes sont étudiés dès le départ avant qu'on parte et donc la modernisation de la petite agriculture ne posera aucun problème dans l'ensemble du système. pour ne pas monopoliser la parole. Je crois que maintenant, il y a d'autres personnes qui peuvent intervenir pour qu'ensuite on puisse échanger. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. C'est bien compris que maintenant les programmes sont mis en place pour pouvoir aider les agriculteurs et producteurs du riz en Côte d'Ivoire mais aussi les agriculteurs en général au niveau du ministère et du gouvernement central. Mais allons peut-être dans la perspective du secteur privé. Si je peux revenir à vous, Monsieur Enali, la petite agriculture fait face à beaucoup, à plusieurs défis comme on vient de le mentionner. Ça inclut les droits non garantis à la terre, manque d'accès aux intrants, aux qualités et aux prix abordables, à des services financiers, et des coûts de transport qui sont vraiment prévalifiés en raison de… Ah, d'accord. Monsieur le ministre, si vous pouvez un peu fermer le micro quand vous ne parlez pas. Merci beaucoup. Donc, pour revenir à vous, Monsieur Enali, je disais que parmi les problèmes que font face les producteurs, les producteurs aussi, ça fait aussi les coûts élevés de transport en raison des faiblesses d'infrastructures et rurales, les difficultés d'accès au marché, pour ne citer que cela. Mais d'après vous, Monsieur Enali, les obstacles au développement de la petite agriculture, est-ce qu'ils sont insurmontables du point de vue du secteur privé ou le secteur privé, quel rôle peut-il jouer pour aider à résoudre ce genre de problème? OK. Merci, Marie-Ève. Bonjour, honorable ministre. Et bonjour, docteur Andréau. Et c'est un privilège d'être dans cette conférence, effectivement, en présence de ces grandes personnalités, surtout de grands spécialistes du secteur agricole. pour répondre en un mot à ta question, Marie-Claire, est-ce que c'est insurmontable? Je veux dire non. Mais je dirais que c'est très difficile, c'est complexe, ça demande l'intervention des différents acteurs, ça demande de la volonté politique, ça demande des investissements, donc le secteur agréable, comme vous le savez, c'est un secteur qui est un secteur qui est risqué, c'est un secteur qui fait appel à beaucoup d'autres secteurs, le secteur des infrastructures, le secteur de l'énergie, le secteur de la finance, le secteur de l'éducation, le secteur de la recherche, et même le secteur de la santé. Donc, on a vu la crise actuelle et on a vu comment elle a impacté, je crois, l'honorable ministre à parler de cela. je dirais non, mais c'est complexe et c'est pour ça qu'il faudra la multiplication des acteurs et pour que chacun joue son rôle. Donc, c'est un challenge et ce challenge, on ne le peut surmonter que si on a vraiment la contribution des différents acteurs qui sont impliqués dans la chaîne de valeur. pour ce qui concerne le rôle du secteur privé, je prends le cas de l'OCP, je pense que nous nous jouons pleinement ce rôle dans la mesure, vous l'avez déjà constaté, que nous avons fait un shift où on a réussi à passer d'un simple producteur de matières premières, notamment de roches phosphatées qu'on exportait au début du siècle passé. On a réussi la première étape de la transformation, on a transformé la roche à l'acide phosphorique et on est passé à la deuxième transformation où on transformait l'acide phosphorique aux produits, donc aux engrais et on est passé donc il y a déjà disons maintenant à une autre transformation, c'est la transformation de cet engrais on va le rajouter au niveau des fermiers et c'est là maintenant donc nous on est maintenant à ce stade, on est beaucoup plus sur le terrain et notre défi c'est celui-là c'est comment réussir à faire cette transformation. on va le rajouter la transformation de nos produits, des engrais, on va le rajouter au niveau du fermier et c'est là tout le grand défi le grand challenge c'est très facile de réussir dans l'industrie parce que tout cela les facteurs sont maîtrisables on peut tout automatiser mais quand on travaille au niveau de l'agriculture je crois monsieur le ministre il est mieux placé pour connaître les défis il y a différents facteurs qui interviennent il faudra maîtriser tous ces facteurs y compris les facteurs climatiques, changement de climat, les facteurs liés au marché, les facteurs sociaux, les facteurs économiques donc nous sommes maintenant sur ce champ, nous sommes sur ce front et nous avons donc accepté de nous déplacer et d'être sur le terrain et c'est à ce niveau-là que nous sommes, nous sentons que nous apportons vraiment une contribution à surmonter tous ces problèmes que tu viens de citer et notre approche c'est une approche holistique, c'est une approche chaîne de valeur dans la mesure où nous essayons donc d'intégrer différents acteurs de mettre autour de la table différents acteurs qui peuvent effectivement chacun va résoudre son problème notre groupe bien sûr ne prétend pas résoudre tous les problèmes mais notre force c'est de pouvoir prendre l'initiative d'avoir pris ce pari d'aller sur le terrain et d'affronter tous ces problèmes et d'essayer bien sûr de mettre autour de la table les bonnes volontés et je peux vous assurer qu'il y en a surtout quand il y a un engagement politique ça facilite encore les choses donc c'est ce que nous sommes en train de faire d'ailleurs si je prends juste cet exemple de l'engagement politique je pense que ça commence par ça nous avons été séduits par la nouvelle stratégie donc que le ministre il s'est présent a mis en place pour la promotion de la résiculture donc la nouvelle stratégie il nous a été séduit par son engagement nous avons été séduits par j'ai eu une discussion avec lui nous avons été séduits par leur anticipation leur proactivité pour faire face aux conséquences du Covid en mettant l'accent sur la production donc sur l'autosuffisance promouvoir la production du riz local pour faire face aux différents risques que nous avons vus donc des pays qui commencent à faire des restrictions sur les exportations les difficultés donc les problèmes d'interruption au niveau de la supply chain nous avons été séduits par ces initiatives nous avons été séduits et nous avons bien sûr offert notre offre de collaboration qui a été acceptée donc je tiens à remercier monsieur le ministre et là nous avons encore donc décidé de travailler les conditions sont favorables l'engagement politique il est là il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites sur place des acteurs sont en place monsieur le ministre a parlé tout à l'heure parce que cette stratégie effectivement il met l'action sur la promotion du secteur privé et c'est tout à fait non il n'y a que le secteur privé qui peut développer de manière soutenable le secteur agricole et comme la stratégie a été basée sur le secteur privé donc là nous sommes en train de travailler avec bien sûr le gouvernement le ministère mais aussi et l'aideur de Paul Donzé il a fait donc mention pour pouvoir apporter notre contribution en termes bien sûr non seulement d'inputs de qualité mais surtout en termes d'encadrement des fermiers en termes bien sûr de participation on vient de formation sur les bonnes pratiques agricoles et aussi tout le savoir-faire que nous avons acquis en termes de la gestion des nutriments pour s'assurer que les intrants sont bien utilisés de manière efficace et que tout cela va générer des impacts positifs sur les revenus si je prends un autre exemple tu as parlé de l'accès aux intrants ça effectivement ça c'est un obstacle c'est une contrainte mais qui n'est pas surmontable encore une fois quand il y a la volonté politique je prends par exemple l'exemple du Nigeria je crois que docteur Androz j'ai vu hier le gouvernement nigérien a lancé donc une initiative d'accès au crédit avec zéro taux d'intérêt qui vont commencer avec 400 000 fermiers pour atteindre 2,5 millions de fermiers l'accès au financement c'est un problème sérieux en connaissant tous les taux d'intérêt pratiqués par les institutions de microfinance qui ont la capacité d'intervenir dans le milieu rural qui ont la capacité d'assurer le recouvrement de ce genre de services dans le milieu rural ce qui fait que bien sûr leurs coûts deviennent significatifs et ça se traduit par des taux qui vont entre 20 à 25% ou à mer plus donc déjà vous enlevez au fermier donc déjà cette charge supplémentaire de taux d'intérêt je pense que ce sont des mesures incitatives bien sûr qui vont permettre l'accès aux introns ça c'est un exemple je vais parler des infrastructures effectivement les infrastructures c'est un obstacle parce que ça grève le coût de production le coût du transport il y a aussi au niveau de la transformation l'exemple aussi de la Côte d'Ivoire si je ne peux si je peux encore je pars sous le contrôle de monsieur le ministre le fait de mettre en place une infrastructure de transformation parce que le problème c'est qu'on peut produire et ne pas pouvoir transformer par la suite et du coup donc vous avez des produits qui vont donc soit sous-utiliser soit vendu à des prix qui ne sont pas raisonnables donc ils ont mis en place une infrastructure de transformation avec bien sûr des infrastructures des transformations de proximité et des centres bien sûr qui peuvent transformer mais qui peuvent avoir une grande capacité et des infrastructures de production des semences voilà un exemple donc on peut surmonter s'il y a la volonté politique et tu as cité aussi donc l'exemple il y a aussi l'exemple du foncier ça c'est un je crois monsieur le ministre aussi a parlé de effectivement parce que la petite agriculture je pense qu'elle porte déjà son problème rien que le terme petite agriculture c'est qu'on parle des petites superficies généralement et comme il a dit une petite superficie donc il ne faut pas s'attendre à une rentabilité qui permet de faire vivre les fermiers donc là il y a tout un travail qui doit se faire au niveau des réformes au niveau du statut foncier au niveau bien sûr de l'organisation des fermiers pour travailler en coopérative les agrégations des fermiers donc pour gagner en termes d'économie d'échelle et pour aussi avoir une intégration horizontale et verticale des fermiers et on ne peut le faire que je sais qu'on ne peut pas il y a des pays qui ont des problèmes donc de ressources donc liés à la terre de disponibilité d'autres qui ont une abondance je pense que déjà l'un des moyens c'est effectivement de mettre ensemble les fermiers qui peuvent fédérer qui peuvent utiliser donc je prends l'exemple de la mécanisation qui a été citée donc quelqu'un qui a une exploitation d'un hectare ne peut pas se permettre d'indiquer dans un tracteur vous avez une coopérative avec 50 fermiers 50 hectares ça peut déjà justifier l'investissement dans un tracteur pour rentabiliser et l'investissement et pouvoir faire face aux frais d'entretien donc voilà j'ai donné juste quelques exemples pour vous montrer que tous ces problèmes sont surmontables surtout s'il y a une volonté politique qui va permettre d'inciter le secteur privé pour venir investir et contribuer bien sûr à surmonter ces problèmes Merci beaucoup Monsieur Lassen et Nali Juste en rebondissant sur votre intervention vous parlez d'intégration horizontale et verticale pour pouvoir intégrer le fermier dans tout le processus maintenant et aussi d'essayer de faire les aspects d'adresser les aspects de la transformation de l'agriculture donc à votre avis comment est-ce qu'on peut on peut faire une meilleure intégration de la petite agriculture ou l'agriculture à petite échelle dans la chaîne de valeur agricole en partant des intrants agricoles jusqu'au marché comment est-ce que vous voyez cette intégration et quelles sont les initiatives du secteur privé dans ce sens-là je peux peut-être si vous le permettez vous partager avec vous l'expérience d'une initiative concrète que nous sommes en train de développer depuis 2016 et c'est un des programmes phares de CP Africa que nous appelons Agribousse ça c'est une on peut appeler une offre globale dont la mesure elle a été conçue de manière à résoudre tous ces problèmes donc je ne sais pas si vous vous rappelez quand la dernière génération de photocopies était sortie on l'appelait 3-in-1 donc c'est la même machine qui te permet de scanner de faire des photocopies et d'imprimer donc là effectivement Agribousse c'est une initiative qui permet de résoudre tous ces problèmes ne serait-ce que peut-être je dirais de résoudre la majorité des problèmes donc c'est un programme qui permet comme je l'ai dit tout à l'heure de faire cette intégration depuis donc l'amont jusqu'à l'avant donc depuis là nous sommes dans cette stratégie depuis la production parce que nous travaillons en amont dans la mesure en soutien des initiatives de production nous apportons assistance aux partenaires locaux privés qui veulent s'investir dans la production locale des engrais nous investissons aussi même nous sommes en train de travailler avec un certain nombre de pays pour la production locale des engrais donc en valorisant les ressources naturelles donc existant sur place nous sommes en train d'étudier un certain nombre de projets dans un certain nombre de pays ou les ressources naturelles donc le gaz vous connaissez donc le paradoxe que nous avons dans notre continent 60% de réserves du phosphate existent en Afrique nous avons une dizaine voire même plus de pays qui disposent des réserves de gaz donc vous imaginez marier ces deux inputs le phosphate et le gaz donc vous allez la production de toutes les variétés d'encre donc là aussi c'est une dimension de notre stratégie donc on voudrait aussi faire valoriser donc bien faire profiter donc certains pays qui le souhaitent dans notre savoir-faire pour investir sur place et produire localement donc des engrais et nous avons aussi des partenariats avec des partenaires locaux et du gouvernement soit ce forme d'assistance technique pour monter en place des unités de blinding et tout cela pour pouvoir produire des engrais adaptés parce que aussi notre l'un des principes donc l'un des principaux axes de notre stratégie c'est vraiment améliorer l'efficacité des engrais de manière en tenant compte toutes les dimensions économiques, sociales mais aussi environnementales donc on fait beaucoup de recherches pour déterminer les engrais adaptés donc et pouvoir apporter donc la bonne dose la bonne source au bon moment et au bon temps donc ça c'est une dimension sur laquelle on travaille donc il y a la partie production et la partie recherche nous travaillons aussi sur la chaîne de distribution donc nous avons des partenariats établis avec des secteurs privés locaux donc en termes d'importation et en termes de distribution bien sûr tout en les se tenant à atteindre au maximum et à s'étendre au maximum donc pour se rapprocher des fermiers et le dernier donc pas le dernier c'est ce que je l'ai c'est tout à l'heure nous sommes présents sur le terrain au niveau des fermiers donc l'agri-booster donc il y a toute cette composante que je viens de citer mais il y a aussi le fait que nous catalysons et nous mettons autour d'une table parce que l'intégration suppose qu'il faut avoir donc différents acteurs et un transfert donc de produits d'une étape à une autre en créant de la valeur ajoutée donc et comme je l'ai dit l'agriculture il faut plusieurs acteurs donc il faut celui qui va résoudre le problème des inputs celui qui va résoudre le problème d'accès aux savoirs aux formations celui qui va résoudre le problème d'accès au marché celui qui va résoudre le problème d'accès au financement et celui aussi qui va résoudre le problème d'accès donc de réduire le risque donc notamment la mise en place des systèmes d'assurance donc nous sommes maintenant dans au moins 4 ou 5 pays où nous avons mis en place ce programme qui a permis donc non seulement de résoudre ces problèmes mais d'augmenter d'environ 30 à 35% la production et d'avoir donc des systèmes de production avec une chaîne de valeur intégrée vous avez tous ces acteurs une chaîne de valeur comme l'a dit qui va donc depuis la partie input jusqu'à la production jusqu'à l'accès au marché et dans certains cas jusqu'à la transformation par exemple au Sénégal on travaille avec un producteur donc de produits laitiers qu'il combine avec le mille donc là aussi c'est vraiment quelque chose on travaille donc depuis le début sur le terrain l'organisation des fermiers la formation des fermiers la fourniture des intrants l'accès au financement la formation la production et bien sûr ainsi que Rezlof Tecker qui est le transformateur et c'est lui qui prend la production et qui la met sur le marché je vous invite quand vous partez au Sénégal Jabot donc c'est un produit chaque fois que je vais au Sénégal donc je m'en réjouis donc voilà donc juste quelques exemples donc je reviens une fois sur ce programme Ague Booster nous sommes en train de le développer avec le ministre en Côte d'Ivoire donc on vient de commencer cette année et nous avons même montré à les accompagner sur le programme national comme je l'ai dit tout à l'heure qui nous a séduit nous travaillons au Nigeria donc ça a été notre notre première grande expérience on a fait le scale-up donc Ague Booster c'était au Nigeria au Ghana cette année nous visons donc 100 000 fermiers avec le partenariat avec le gouvernement dans le cadre de leur programme donc Planting for Juba donc tu vas me corriger donc dans lequel on a déjà commencé on a déjà commencé l'année passée on a déjà démarré donc où bien sûr ça va concerner 100 000 fermiers donc qui va porter sur les cultures de subsistence donc c'est toujours le Small River Farmers et ça va porter sur les cultures donc du riz ou du maïs nous avons une initiative qu'on vient de lancer donc on n'oublie pas les femmes donc comme tu le sais toujours Marie-Claire au Ghana nous avons lancé un Agribuster Women in Agribuster 4000 femmes les agrégateurs c'est des femmes les formateurs c'est des femmes et les importateurs et les distributeurs donc elles c'est des femmes donc tous les acteurs ce sont des femmes et on a introduit une nouveauté dans cet Agribuster en plus de les accès que j'avais cité tout à l'heure l'accès au marché l'accès au financement l'accès à la formation l'accès aux impôts on a introduit deux autres accès notamment l'accès à la mécanisation en termes de travail du sol et l'accès à la transformation du produit au niveau de la récolte et aussi de la transformation et on a ajouté une dimension une autre dimension on a impliqué la partie innovation et les start-up parce que ce qui vont apporter les services de mécanisation au niveau du travail du sol et au niveau de la transformation ce sont deux start-up que nous avons identifié dans le cadre d'un programme Impulse que nous avons lancé dans un certain autre pays et ces start-up qui sont déjà développées et c'est eux qui vont fournir ces services de mécanisation donc là aussi il y a le côté innovation et aussi le côté donc appui aux jeunes entrepreneurs Merci beaucoup Larsen vous avez très bien expliqué comment on peut intégrer les fermiers dans la chaîne de valeur agricole et les initiatives de l'OCP sont très louables qui parviennent à aider le petit producteur à avoir accès à tous les services dont il a besoin pour pouvoir produire les aliments nécessaires Merci beaucoup um now uh let's move to to english and we now want to invite uh Dr. Andrew Wazari uh Dr. Andrew uh we've been talking about uh involving uh small agriculture in the african agriculture development and as you know uh we have small scale farming which accounts for 8% of the food consumed in africa and yet this category of population is among the poorest and marginalized it is also suffice increasingly of scarce natural resources and the front line of dealing with impact of climate change and other uh many challenges uh among others access to quality input access to financial services et cetera so um Dr. Kwasari how to prioritize small scale farming in the agenda of african policymakers are these are the strategies put in place to modernize small scale farming up to the challenges and how can it be better integrated into the agricultural value chain Dr. Kwasari thank you thank you very much if I if you can hear me I got you very well first of all I want to thank you for organizing this very crucial discussion I will start at the very beginning the need to prioritize small scale farming in the agenda of african government you you cannot say anything better than that that is most needed however african government must move beyond the recognition that 80% of the food on the continent is produced by smallholder farmers to match with action in how policies evolve and here are my take what the government need to do first and foremost all african governments must begin to make policies for smallholder farmers based on evidence any policy that is made just because you know they are in the 80% category for responsibility of providing the food is not good enough government must have evidence based policies that is tailored for the smallholder farmers and to do this all african governments must generate the requisite data on smallholder farmers anywhere they are located it is not an excuse to say the smallholder farmers are scattered they are unorganized they are far away from cities or far away from infrastructure no governments in africa must deliberately commit resources to identification of farmers to mapping of farmers to their properties or their land holdings to knowing exactly what they do and what their historic productivities have been that will squarely place the problem that african governments need to do if at all they are going to match the 80% food production with 80% poverty reduction and livelihood improvement of this population and to do this the specific policies must I think be able to provide for smallholder farmers first and foremost organization that they can be organized specifically they can be targeted specifically because they have their data within a secured purview of government and this data must be accessible to all partners to deliver three or four services and therefore we can move smallholder farmers out of poverty and we can deal with climate change what are they that based on data specific policies must grant access to finance must grant access to market must grant access to good agronomic practices most grant access to technology penetration most grant access to post-harvest loss mitigation and elimination and finally that all of this most grant access to fair trade that the smallholder farmers just as has happened in other countries like Brazil and the rest can go to sleep that they will be shortchanged that they will be left with produce on sold that they don't worry at all about all of it therefore another specific component of that policy must guarantee market and therefore you can take guarantee market as access to that and once this is done then we can begin conversation out beyond the simple rhetorics of 80% of food is produced 80% of the population is employed in agriculture 80% of the women 80% of that 80% of the damage to the environment and all of that so government must be very specific the next the third layer with these evidence-based policies well-fashioned and articulated by African government must also define that governments do not pollute distort the market they must be clear that in delivering access to all of the key things I mentioned finance market for service loss mitigation good agronomic practices technology into agriculture you must do it by enabling service providers to do this so government just need to be that empire that sets these policies and then takes that overall eagle-eyed vision to see that all partners have ecosystem of handshake that these services go as well to the smallholder farmers but African governments must stop providing these services it is not government business to make sure that inputs get to smallholder farmers there is a partner that has the know-how the capability who is doing it as business so enable the market to expand what I really envisage is how those African government policies create this ecosystem for handshake between service providers and smallholder farmers and government is responsible for fair trade principles therefore in an ecosystem where government knows exactly who are the 20 fertilizer providers who are the 50 extension work providers who are the 80 good economic practice providers all of them and they are competitively enabled to reach all the farmers so that no farmer is left behind third thing or fourth thing is that all of these service providers government must enable an outgrower kind of scheme or platform fund and that will allow you to monitor so if governments of Africa do this systematically in two three four five years you will be able to have an ecosystem where you can look and know where which smallholder farmer draws his or her services and is the farmer comfortable is the farmer growing and other evidence coming out that livelihood is improving that income household income is improving and all of that and government need to collect this data on annual basis analyze refine policies cost correct and move forward without these pragmatic and practical and steps I think we are ready we will continue to talk and first and foremost African government must know that there are partners in this so you cannot just sit as government and do all know what you need to organize generate the data of your farmers do all the infrastructure that you need to do based on evidence and all of that and allow market of service providers to thrive and I think that's first and foremost what I believe governments need to do in Africa are the strategies put in place to modernize small-scale farming up to the challenges yes and no in some African countries yes where strategies are evidence based you will at least see some traction some things where they are just based on political whims and desires then you will not get the required output so again back to data on African list know where there are small-scale farmers you know it surprises me leaders in Africa know where every voter lives they know how to get to every household where request for vote to be cast so the same system must be created know where the farmer lives what does he do is he a livestock farmer is he a crop farmer what is the size of his home what are his historic commodities what are his constraints can you sit with him can you understand that and therefore we just need to get better at this how can it be better integrated I think I will link this basically to say in today's modern world 21st century Africa doesn't need to go the part of America technology 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 we just need to bring innovative technology to be able to have access I think the challenge when you tell me that there's challenge of access to finance access to good agronomic practices extension services blah 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 I tell you the challenge is there is no access to government small holder farmers need access to government and that access or government need to create access to small holder farmers by knowing them just as you know to get a counselor to get a minister to get a commissioner for community also know who grows vegetables who grows cocoa who grows maize who grows soybean from all the communities you just need to do that as an African government and so access to government is needed and the small holder farmers don't need a political government just need to create this access so that this access allows government to bring to the reach of the small holder farmers all of the major constraints around finance around technology around market around value and all to deal with climate change and all of that if a farmer is cutting slash and burning it's not his fault has somebody reached to this farmer with good economic practices to tell him the differences between slash and bond versus living cover crop and then turning it into the soil to create more aeration to create biomass to create to mobilize microbes on his farm he does not know it is the business of African government basically it's their business thank you very much Dr. Kwasari you have given an exhaustive answer to my question and before I ask you a follow-up question on that allow me to make a brief summary in French for the panelists who are not English speaking je veux juste faire un résumé de l'intervention du Dr. Kwasari en français pour permettre une discussion interactive un Dr. Kwasari a dit qu'on doit aller au delà des estimations de 80% des exploitants 80% de la pittère plutôt qu'il faut voir que le gouvernement doit voir quelles sont les politiques qui permettent d'assister les petits fermiers il dit qu'il faut faire des politiques basées sur l'évidence il faut avoir des données c'est le rôle de gouvernement de mettre des ressources pour pouvoir collecter des données sur les petits fermiers quels quels les problèmes qu'ils rencontrent quels sont les superficies quelles sont les cultures qu'ils produisent quels sont les besoins dont ils ont accès au marché accès aux technologies accès à la formation et au renforcement des capacités aux bonnes pratiques agricoles il faut qu'aussi il y ait un aspect de commerce qui est favorable aux fermiers et aussi le gouvernement ont le devoir de garantir l'accès au marché donc le docteur Kwasari insiste qu'il faut avoir les politiques basées sur l'évidence que le gouvernement ne doit pas venir à Amourbaix ou je ne sais pas essayer de s'immiscer beaucoup dans le marché ils doivent laisser ça au secteur privé plutôt assurer les politiques nécessaires pour pouvoir favoriser le marché de la distribution d'intrants favoriser le marché pour la poste récord favoriser l'accès aux entrants et l'accès au marché des produits faits par les fermiers donc il faut avoir ces données pour le gouvernement doit jouer un rôle de facilitateur en mettant en place des politiques claires et basées sur des données concrètes qu'ils doivent récorder et même et publier pour le secteur privé qui doit jouer son rôle pour l'accès au marché pour l'accès aux services financiers pour l'accès aux autres besoins notamment les assurances et autres donc en bref c'est ça mais il a aussi souligné les aspects aussi de technologie parce que les petits fermiers même si on dit qu'ils sont dispersés il faut les organiser c'est ça le rôle du gouvernement besoin de des petits fermiers en bref c'est ça mais moving then to the next question for you Dr Guazari you've insisted on technologies you've insisted on data collection for small or small farmers and you have insisted that the government should not distort the market can you share with us your experience as a Nigerian because I know that government is now trying to support help farmers to have access to input through smart subsidies and how can then Africa take profit of accelerated technological and digital trends today to develop that small scale farmers and what the government should play in that context thank you thank you thank you very much again as I said that because right now the population we're dealing with this that 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 subset of the population is huge we're talking anywhere in Turkey is in about 50% of general population of Africa has one thing or the order to do small older agriculture so then technology becomes our if there is such a thing as golden bullet African countries must leverage technology to provide all of the services that are critical towards organizing integrating and developing the domestic food supply chain because in Africa you find a very big manufacturer willing to set up in Dakar or in Lagos simply because Dakar or Lagos are port cities and they can import raw materials and these same raw materials can be sourced locally from smallholder farmers that are scattered and logistically impossible to reach so technology once we have clear data can allow aggregation can allow financial services can allow supply chain domestication where government policies in Africa can measure how technology can help them to deliver on policy because one of the issues again is that we fashion out fantastic policies but they are never excluded policy exclusion is technology so everything so I think and we are blessed in this continent that we have very vibrant young people that are tech serving that are coming up with new apps and new platforms and new everything every day so there must be a deliberate policy to find the importance of technology in agriculture not just technology in terms of extension services or technological products for good agronomic practices but technology as technology as broadband or internet penetration or fintech or any platforms that can help coordinate help carry out M&E help generate evidence help carry out service help do everything so technology will reduce drastically the cost of governance of smallholder farmers will also bring efficiency remove human interference and therefore poor quality of data so all of that will be on the back of technology and I can tell you the African youth and the African academia has all that we need to even have indigenous technology that can do this and I will say policies must be deliberate not to see as if agriculture or agribusiness is not high tech agriculture and agribusiness is high tech and we must do everything as government to make sure it penetrates this is the business when you talk about the mechanization services which is the same services all of that we today have machines that you don't need to come and begin to tell their own mummy in the village that her farm is two acres you just need to plough it and your tractor or your machine will tell you that it's two acres or one acres you don't need to sit and try and look and say okay this money is five acres we must enable technology across all of the appliances across the human beings the connect must happen even for the financial inclusion when we talk about access to finance the banks must rely on fintechs to make sure that they are ramping financial inclusion across unaccessible remote villages where small farmers are and today we can do this with ease so technology technology is it technology is it for delivery for service delivery technology is it for policy execution technology is it for all of the M&Es and therefore for planning and for policy making work thank you very much Dr. Cozari again I'm going to translate a bit donc je vais demander à Dr. Cozari si avec aujourd'hui la tendance de technologie qui se développent comment est-ce que ça peut être utilisé pour pouvoir aider le petit producteur ou le petit premier à pouvoir se développer. Donc, il a dit qu'en fait, finalement, c'est très important parce que l'agriculture et l'agribusiness lui-même, c'est high-tech, si je dois dire ça en français, c'est high-tech. Et donc, les technologies vont d'abord permettre de collecter ces données sur les agriculteurs, comme il a mentionné au départ, mais aussi après avoir collecté ces informations et ces données, la technologie va pouvoir aider à mettre les informations ensemble et à apporter les solutions de façon plus systématique et plus informée aux fermiers. Et donc, il dit qu'aussi, ça permettrait aux fermiers d'avoir accès à l'information pour le marché, pour les inputs, les entrants et tout qu'on sort. Et aussi, il a dit aujourd'hui, nous avons une population qui est jeune, qui est dynamique et qui est très intéressée par les nouvelles technologies. Et donc, il faut maintenant prendre profit de ça et pouvoir développer l'agriculture de demain, qui est beaucoup plus informée et plus éveillée. Je peux vous résumer ça comme ça. Nous avons une série de questions. Il y en a beaucoup, mais je vais essayer de les mettre plus ou moins ensemble. La première question, peut-être, je vais demander à monsieur le ministre de répondre. C'est une question qui vient de monsieur Idrissa Ahmed. Il dit que les importations lourdes, donc que nous avons toujours ce problème d'insécurité alimentaire. Alors, les importations lourdes africaines en produits agricoles finis, ne sont-ils pas la base de nos insécurités alimentaires, les importations lourdes? Nous ne doit-on pas tourner sur les importations en agro-fourniture afin de moderniser le secteur agricole africain? C'est une question surtout pour les importations des aliments. Monsieur le ministre, vous êtes le ministre de la Promotion du Riz, donc je pense que vous êtes bien placé pour répondre à cette question. Monsieur le ministre, si vous pouvez activer votre micro. On ne vous entend pas. Pouvez-vous, s'il vous plaît, activer le micro? En attendant, peut-être, monsieur le ministre, en attendant que vous puissiez activer votre micro, peut-être on peut aller à la question. Merci beaucoup, allez-y. Je vous en prie, allez-y. Merci. C'est vrai que nous avons une importation importante des produits alimentaires aujourd'hui, notamment en Afrique de l'Ouest. Si je prends le cap du riz, parce que c'est plus de 6 millions de tonnes de riz que l'Afrique de l'Ouest importe aujourd'hui, avec des sorties de dévices très importantes. Mais on ne peut pas dire qu'effectivement, c'est ces importations-là qui font qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à faire un développement de l'agriculture dans nos zones. Bon, comme l'OCP l'a dit, l'agriculture, c'est d'abord une affaire. Donc, il faut vraiment bien organiser l'affaire pour qu'effectivement, tous ceux qui peuvent participer, et surtout les partenaires fournisseurs, tout comme les partenaires financiers, ils ne peuvent pas suivre que lorsqu'on a un programme bien et qu'effectivement, il y a un soutien fort de l'État pour qu'effectivement, on puisse s'autosuffier. L'Afrique a les moyens, et je dirais même que la prochaine décennie, c'est pour l'Afrique, parce que l'ensemble des experts s'accordent aujourd'hui sur le fait qu'en 2030-2040, le principal défi qui va se poser au monde, c'est comment nourrir les 10 milliards de populations atteintes. Et il n'y a que l'Afrique qui peut lever ces défis, en raison du fait, comme vous l'avez dit, que c'est l'Afrique qui a 65% des terres arabes, non cultivées aujourd'hui. Mais 2030-2040, c'est demain, c'est la raison pour laquelle, dès maintenant, il faut que les pays africains s'organisent pour que, en considérant l'agriculture comme une affaire, et en accordant une place de choix au secteur privé. C'est à ce prix-là qu'effectivement, nous aurons l'ensemble des partenaires avec nous. Et nous, nous sommes en phase, comme le directeur l'a dit, nous sommes en phase aujourd'hui avec l'OCP dans le développement de l'agriculture. On a la même mission, mais c'est une question d'organisation, une question de volonté politique des différents États, qui doivent mettre les instruments en place et surtout faire une régulation du marché. parce que les États sont libres de le faire. Si, par exemple, l'importation d'un produit est mis au développement, il s'agit de prendre les textes et les mesures qui permettent de protéger la production locale de telle sorte qu'effectivement, on arrive à s'autosuffier. Donc, la production dans les darrêts alimentaires, notamment le riz, parce que le riz, c'est le principal aliment aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Donc, il est important que l'ensemble des pays puissent mettre, accorder une place de choix à la stratégie de développement de la résilitude. Et je me réjuge du fait qu'aujourd'hui, nous avons vraiment des cadres de discussion avec l'ensemble des ministres pour qu'effectivement, on puisse faire des échanges qui vont permettre de mettre en place des stratégies qui vont nous permettre d'atteindre l'autosuffisance dans nos pays et pourquoi pas exporter à l'horizon 2030-2040. Et ça, c'est très important, notamment dans le riz aujourd'hui. Tous les experts s'accordent sur le fait que l'agie qui nous nourrit, qui nous apporte l'élément complémentaire pour satisfaire les besoins des populations, sera elle-même importatrice nette des riz. Donc, il y a lieu qu'effectivement, nous mettons des stratégies. Sinon, l'Afrique va retomber encore dans une propriété absolue. Parce que, bon, si on n'a pas des riz, bon, on est obligé maintenant non seulement d'acheter très cher, mais en plus, il faut l'avoir. C'est très, très important. Je pense que les importations ne peuvent pas gêner la politique si les États savent clairement ce qu'il y a à faire et que les États s'entendent avec les différents acteurs. Aujourd'hui, c'est clair, pour envolaver un État, il faut s'assurer que tous les éléments sont là et que tout est mis en œuvre pour qu'effectivement, du début jusqu'à la fin du processus de production, qu'il n'y a pas un frein insurmontable qui peut provoquer des problèmes insurmontables au niveau de la production. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je vais transmettre un peu la question et la réponse parce que Dr. Kouazali est aussi avec le secteur. Le question was about maybe the reason why Africa est, again, still food insecure is because of this kind of importation of food instead of producing locally. And the Minister for the Promotion of Rice in Côte d'Ivoire has mentioned that actually that's the reason and that's why now the Ministry of the Government of Côte d'Ivoire have put in place this ministry to promote the local production of rice in Côte d'Ivoire and the targets are a bit interesting. They expect to export rice maybe in 2013, 2040s. So that's the summary of the question. And that led me to going to the second question which is for Dr. Kouazali. Smallholder farmers are about 70% in the agricultural sector in Africa but still farmers are practicing the subsistence farming. So what are the mitigation measures to tackle this big challenge on the African continent? Dr. Kouazali, subsistence farming, how can we tackle that? Thank you. Thank you very much. It's a very good question. And I always tell people policy-wise, we are not the first country or continent to have subsistence farming. Almost all of the Southeast Asian countries have succeeded by finding a way to support subsistence farming by doing key things. And again, appropriate policy for yield increase, increment. How do we enhance yield per square meter of land? It is not, how do we expand the land from subsistence on one acre to 10 acres? That should not be the surest way to exist. When people tell me subsistence, I agree. But also what is commercial. So if we take profitability as the main core of the difference between subsistence and commercial agriculture, then African governments should first and foremost, thank God that we have so much population in subsistence agriculture. What then must we do to make sure that income rises by rising the yield of the subsistence farmers? And there are data that suggests all over that the smallholder farmer gets more yield per square meter of land than any mechanized farmer anywhere in the world. and there's data out of Southeast Asia to back this published data. Why? Because subsistence farmers, if we're able to organize them and give them the good agronomic practices or the best agricultural practices along the value chain, they will cater for their land. And as their income increases, they will naturally begin to coalesce the land or exceed the business. But definitely, fighting subsistence farming in Africa, one way that is not an answer is by opening more lands or saying that we need to open more lands in Africa. We have, like in my country, we have over 80 million Arab land, we are doing 34 or 30 something million. So I get people come to me always, oh no, we need to open more land. I say, no, we need to intensify yield on the existing 34 million other subsistence farming to put out the appropriate output out of 34 million hectares that would have come out of 34 million hectares in Brazil, in America, or in Europe. To do that, technology penetration, extension services, right kind of policy, knowing the farmers and tying the specific policy and enhancing with technology. So again, subsistence farming is not a curse for Africa. It is indeed our blessing and our platform to real poverty reduction. What I don't agree with is poor yield on subsistence farms. And government holds the key to turn around that tide to make sure that every farmer gets a measurable increase. So productivity enhancement policies should be the drive to fight subsistence, not large farmlands or expanses of land under commercial coalescing. Because China had tried this during Mao, I think so. When they coalesced all the family lands and they saw poverty skyrocket and they saw rural insecurity skyrocket and they came back and disbandled the large commercial farms and gave back the land to the families and began to type smallholder specific policies that gives the smallholder everything in every enablement to do what he is conditioned to do in life. And what he is conditioned to do in life care for his land, care for his livestock. He doesn't need to worry about how he will get the credit, how he will sell, how he will save it from for service loss. All of this logistics, aggregation is none of his business unless we don't want to help him. We should just enable him to cater and make the land to yield. Once he makes the land to yield, our policies must have handshake to do all the orders such that we can domesticate and enable our supply chain efficiently in Africa. Thank you. Thank you very much, Dr. Kwasari. Je vais encore une fois traduire la question et la réponse en français. Et donc, excusez-moi. Et donc, la question, c'était de savoir comment, comment est-ce que on peut encore développer l'agriculture si on est, l'agriculture est toujours de subsistance. Et Dr. Kwasari a dit, donc, il faut surtout protéger, il faut d'abord assurer que le fermier puisse avoir, nous bouger de l'agriculture de subsistance vers l'agriculture de combusiness. Et comment arriver à cela? Il faudrait qu'on parvienne à aider le fermier à avoir, à augmenter sa productivité. S'il augmente sa productivité, il va aussi avoir un effet sur ses revenus. Certainement que s'il y a une augmentation de revenus, donc, le fermier qui pratiquait la subsistance va soit élargir les surfaces cultivées ou soit changer de business. Et à ce moment-là, donc, la subsistance va être donnée place à l'agriculture à grande échelle ou agriculture orientée vers le business. Donc, brièvement, c'est ça. Donc, il nous reste quelques minutes, mais il y a une question, une dernière question que je voudrais demander à Larsen, à Enali, de répondre parce que c'est une question de M. Yassine Secker qui dit que tout comme au CEPEL explique, il est possible d'aider à la formation et à la mécanisation malgré tous les obstacles qui existent. l'initiative adhérée en Côte d'Ivoire est un exemple et nous sommes ravis de travailler avec eux sur ces points autour des machines agricoles. Est-ce qu'il y a une volonté dans d'autres pays voisins de dupliquer ce programme? Enali, please. Merci Marie-Claire et merci à la personne qui a posé cette question effectivement que je trouve pertinente parce que l'un des facteurs je pense qui bloque encore la productivité et pour atteindre l'objectif que le Dr. Kwasari a dit pour avoir une agriculture soutenable c'est l'amélioration du rendement il y a la partie mécanisation et je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire j'avais parlé tout à l'heure des contraintes qui empêchent la mécanisation notamment surtout la taille la taille donc des des exploitations qui ne permettent pas de ce genre d'investissement le manque d'organisation donc en coopérative aussi qui pourrait atteindre ce genre d'équipement collectif et aussi le manque d'accès au financement lié surtout à la nature du risque du secteur agricole tous ces facteurs font qu'effectivement la mécanisation ne s'est pas développée on ne peut pas parler de l'amélioration de la productivité si on n'a pas comme je l'ai dit aussi dans notre approche c'est une approche holistique nous sommes conscients que ce n'est pas uniquement les inputs qui vont améliorer la productivité il y a tout un package il y a l'accès au savoir l'accès effectivement technologie l'accès aux autres services mais il y a l'accès à la mécanisation nous avons cette expérience dont je vous ai parlé tout à l'heure au Ghana où on a décidé de mener une expérience pilote pour faire bénéficier 4000 femmes donc des services de mécanisation et ça aussi c'est une innovation dans la mesure où la start-up qui a mis ces services donc ils n'ont pas investi dans des tracteurs ils n'ont pas acheté 50 tracteurs ou 100 tracteurs c'est juste une plateforme qu'ils ont mis en place où ils essaient donc bien sûr de mettre sur la plateforme les tracteurs existants dans la région et ils sont dans la plateforme donc ils ont accès bien sûr au plan de travail au plan de charge de ces tracteurs et ils peuvent bien sûr les utiliser selon les besoins du coup vous avez déjà donc vous résolvez beaucoup de problèmes d'abord au dénu du travail à ceux qui ont des tracteurs et aussi vous donner le service à ceux qui ont besoin de ce service à des coûts très abordables donc voilà l'accès aux technologies c'est un très bon exemple le fait d'avoir une plateforme et les datas aussi qui permet d'avoir les données sur la disponibilité de parcs des tracteurs dans la région et d'avoir aussi de l'autre côté ceux qui en ont besoin de lier juste les besoins et l'offre et la demande et résoudre un problème bien précis ça ne coûte pas beaucoup d'argent c'est juste une initiative et ça c'est quelque chose donc nous on se tient à cette initiative c'est pour ça on va utiliser les services de cette start-up pour mettre en fédération les ressources qui sont déjà sur place bien sûr nous sommes ouvert donc comme je l'ai dit tout à l'heure quand il y a la volonté politique nous avons constaté par exemple en Côte d'Ivoire au Ghana et aussi au Nigeria donc et on just to congratulate Dr. Kwasari pour la récente initiative related to I mentioned the access to the input and I said when we want we can do it we can reach because the recent initiative you have launched related to the free interest loans to farmers so it's really and I agree this initiative is better than just use the subsidy system which are not sustainable so and also I agree with access to the technology I just mentioned an example of access to technology Hanoi can I mean provide access to mechanization by I mean the technology I just mentioned the example of what we are doing in Ghana we're just using the opportunity to have in one startup that benefited from impulse program of OCP the Putin plus one platform that put all the tractors available in the country and also they have also the demands that comes from each region should just match the demands and the offers so we're using their services to respond to the requirement of I mean mechanization within one agribus that we have launched in Ghana so I would say we're ready to ready to duplicate these initiatives until now we put a lot of attention on access to intros access to financing access to training access to market but there we started to access to mechanization we have the chance in Côte d'Ivoire as I said to have already production infrastructure production to have already producers who have received the support of the government would be something that we could develop with these producers because they already have the advantage of being on the ground to organize the farmers and be able to interact and facilitate this interface between us and the farmers so we are open of course to duplify these initiatives in different countries where we intervened notamment au Sénégal ou au Nigéria donc je voudrais juste revenir sur effectivement la partie digitalisation ça c'est très important donc la partie digitalisation donc le Proukou Asari a parlé de ça l'accès au data juste récemment on était confronté dans le programme on faisait la formation la formation classique il faut aller sur le terrain il faut rassembler les fermiers et leur donner des formations donc certains programmes ont été suspendus parce que tout simplement on ne pourrait plus le faire à cause des restrictions et on cherchait des initiatives donc des et donc training des plateformes digitales qui peuvent donner ce genre de formation à distance et là on est en train de travailler effectivement avec aussi une ONG au Ghana qui ont déjà mis en place des formations donc à distance en utilisant bien sûr les plateformes digitales le mobile donc les smartphones et tout cela nous avons aussi un exemple très important que nous sommes en train qu'on va tester cette année donc au Sénégal c'est effectivement toujours les datas comment suivre un certain nombre de fermiers donc depuis le lancement de la production jusqu'à la récolte par bien sûr la géolocalisation et les gemas satellites ça c'est important ce n'est pas parce qu'on ne fait pas juste la digitalisation la technologie pour la technologie ça c'est pour atténuer le risque pour celui qui va financer l'opération parce qu'un financier un banquier quand il a les datas quand il a il peut suivre la production il peut suivre l'évolution de la production il peut savoir qui a produit et quand et même les rendements alors là ça réduit le risque donc ça permet donc effectivement aux bailleurs de fonds et aux financiers de ne plus voir l'agriculture comme un secteur risqué et donc de pouvoir donner accès au financement donc voilà j'ai juste profité de l'opportunité que tu m'as donnée pour donner ces deux exemples de digitalisation parce que c'est aussi un domaine sur lequel on intervient merci beaucoup merci beaucoup pour avoir répondu à cette question de façon compréhensive il ne me reste qu'à quelques quelques petites minutes et donc je vais profiter de ce temps qu'il nous reste pour demander à chaque panéliste de nous dire brièvement quelles sont les perspectives qu'elles sont les du moins qu'est-ce qu'on tire de cette discussion donc quelles sont les opportunités qui s'offrent à nous juste une minute si je commence par toi Enali juste une minute rapidement c'est juste donc je veux dire que je reviens sur ta question tout est surmontable il suffit juste d'avoir comme je l'ai dit tout à l'heure la volonté politique donc j'ai donné l'exemple de la Côte d'Ivoire c'est très important et faire levier sur les nouvelles technologies mais pas pour juste le plaisir des nouvelles technologies c'est pour résoudre un problème bien précis et concret et troisième point le rôle du secteur privé il est capital donc on ne peut pas prétendre transférer une agriculture sans déjà changer le mindset et le modèle business donc parler de l'agriculture de subsistance à une agriculture donc soutenable donc sustainable I mean business farming et sans aussi donc avoir l'implication du secteur privé sur la chaîne de valeur donc l'engagement politique et l'implication du secteur privé et faire bien sûr levier sur les nouvelles technologies merci beaucoup Enarly monsieur le ministre si vous pouvez nous parler brièvement un peu des opportunités merci merci je voudrais d'abord avant tout pour vous remercier parce que les échanges ont été très fructueux et je voulais souligner que l'agriculture le développement de l'agriculture c'est comme tout à fait c'est d'abord une question d'organisation une question de planification et une question d'appui de pouvoir public pour que effectivement l'Afrique puisse assurer son alimentation et que la sécurité alimentaire ne soit pas un souci pour l'Afrique des problèmes de financement et autres qu'on pose aujourd'hui il n'y a pas c'est l'organisation qui permet d'obtenir de l'argent parce qu'il y a de l'argent dans le monde mais c'est les projets tous ceux qui ont de l'argent veulent investir dans un secteur bien planifié où on a une bonne vision donc on doit dorénavant considérer l'agriculture comme une affaire économique et je pense que si tous les acteurs partent sur ce point il n'y a pas de problème nous obtiendrons tous les financements que nous avons et tous les expertises qu'il faut parce que les partenaires nous viendront que lorsqu'ils sont sûrs que l'argent qu'ils vont engager produira les effets attendus au niveau des bénéfices tout en assurant la sécurité des fonds mis en jeu je vous remercie et je vous salue pour cette initiative merci beaucoup merci beaucoup monsieur le ministre Dr. Kozari if you can just by way of conclut give us some perspectives some opportunities from this discussion around the small holder farmers thank you thank you very much and I think for me to close first of all this is a wonderful opportunity but I want to mention a little bit about the opportunities for small holder farmer with the zero interest role that Nigeria is currently working to disperse this is a post COVID-19 response to support the food system in Nigeria and knowing that Nigeria is an oil rich country our revenues depend on oil which we have lost 92% of that income government has to be innovative about how to finance domestic food production using the large population involved in small holder agriculture so what the federal government did through what we call the economic sustainability plan is to leverage government resources budgetary resources to pay off interest on loan and this launch will finance small holder farmers at zero interest but these small holder farmers must be identifying right to their piece of land so every beneficiary must have the coordinates of his farm linked to himself and then those that have bank accounts with BVN numbers are considered those without bank accounts too we are using this opportunity to create financial inclusion in the rural community so we are generating this data and we are working with partners OCP is one of our partners and we have all partners around the table and so far this morning we had a session with the CBN governor the minister of finance and all of that and we are almost ready to launch this program next week because we have generated so far a minimum of over 2 million farmers that we have their coordinates and where they live and the pieces of land or livestock they're all government does not have money to give out in terms of stimulus like other countries are doing in developed world the government can help by leveraging capital from the market and paying interest on loan for small holder farmers and we hope that we can support small holder farmers during this dry wet season and the coming dry season so within 12 months we hope to support two seconds of production at zero interest for small holder farmers based on data so this is very important to us and the Mohammed Buhari administration have seen this and through this we were able to unlock over 500 million dollars worth of credit to small holder farmers just by government providing the incentive or the subsidy to pay off the loan on behalf of small holder farmers throughout so I am very happy and I'm excited about the mechanization in Ghana at another opportunity we will discuss our green imperative mechanization which is similar to what was described being done by OCP in Ghana where we will have entrepreneurs run service centers across the councils in Nigeria 774 of them and it's also brokered through government bilateral funding and guarantees but it will be sent out to private sector and they will be responsible for for repayment thank you thank you very much Dr. we are coming to the end of our conference discussions were very interactive and interesting and I'm going just to give a brief wrap up like bullet point so we start in English and finish in French we can take us we have us uptake from this discussion that farmers smallholder farmers need to be open to cooperatives to allow them to allow the governments to give them the required support easily we need a good political win from governments and there is a need to integrate smallholder farmers in both way horizontally and vertically we need evidence based policies and supported by data we need to have a clear role of private sector and government public sector very clearly defined to make sure that all the actors play their actual role we need to improve more technologies for digitalization and access to information we need to improve the involvement of women and youth in agriculture because they are they are they are for tomorrow we need to ensure better access to inputs to farmers good agricultural practices access to markets and especially ensure that there is an increased productivity which will allow smaller farmers to move from subsistence to commercially oriented farmer and we acknowledge this initiative of government of Nigeria to help smaller farmers by giving them loan at zero interest merci je vais aussi faire un petit résumé de discussion en français et donc comme je disais pour résumer un peu nous avons compris que pour pouvoir aider les fermiers il faut les groupers en coopérative pour qu'on puisse leur apporter un appui assez facilement il faut qu'il y ait une bonne volonté politique des gouvernements pour pouvoir développer les les petits fermiers les petits agriculteurs mais aussi il faut assurer qu'ils soient vraiment intégrés de façon horizontale et verticale et il faut aussi que les politiques des gouvernements mettent en place soient basées sur les données concrètes chiffrées il faut collecter les informations sur les fermiers pour que l'appui soit vraiment donné là où le besoin est il faut aussi que les rôles du gouvernement celui des secteurs privés soient assez définis et clairs pour qu'il n'y ait pas d'interférences et pour pouvoir aussi développer le marché donc aussi il faut qu'il y ait assez accès des technologies pour pouvoir avoir les données les informations plus facilement il faut intégrer les femmes et la jeunesse dans l'agriculture et essayer de les développer parce que c'est eux l'agriculture de demain le développement de l'Afrique de demain il faut assurer que les petits fermiers puissent avoir accès aux entrants puissent avoir accès aux bonnes pratiques agricoles pour pouvoir augmenter accès au marché et aussi surtout leur permettre d'augmenter leur productivité parce que c'est ça la productivité qui va leur permettre de bouger de l'agriculture de subsistance à l'agriculture orientée vers les marchés et pour conclure aussi j'ai fini par saluer l'initiative du gouvernement du Nigeria qui a mis en place c'est un mécanisme pour pouvoir aider les petits fermiers à avoir accès au prêt à zéro taux d'intérêt c'est ici que j'ai fini ma facilitation de cette réunion je vous remercie beaucoup beaucoup monsieur Lassen docteur Kwasali thank you very much monsieur le ministre Touré merci beaucoup pour vos interventions c'est vraiment très important pour pouvoir aider nos fermiers ce sont nos parents ce sont nos frères nos cousins etc thank you very much merci beaucoup et je je finis ici je ne sais pas si Digital Africa va pouvoir dire quelque chose mais merci mais merci merci Marie-Claire merci Marie-Claire pour cette conclusion malheureusement notre débat touche à sa fin je remercie chacun d'entre vous tous les participants et panélistes pour ce débat de haut niveau je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle thématique et ça va être focus sur l'Afrique du Nord et je vous souhaite une excellente fin de journée merci encore merci beaucoup merci au soir au revoir au revoir thank you bye bye